Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Mais aïeux, quelle époque ! Mais aïeux, quelle époque ! Mais aïeux, oui, mais aïeux, quelle époque ! Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant, mais maintenant avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on monte au XVIIe siècle pour découvrir les débuts d'une spécialité du Japon qui a fait du chemin, les ramen. Alors pendant très longtemps, chez nous, quand on avait envie de se faire un japonais... C'est très bizarre comme phrase. C'est très bizarre. Eh bien, on allait où ? Dans des sushis shops. On allait manger des sushis, vous savez, cette petite boulette de riz surmontée d'une fine tranche de poisson et qu'on considérait comme l'alpha et l'oméga de la cuisine japonaise. Je vous ai d'ailleurs raconté ici même l'histoire des sushis, qui là-bas, contrairement à chez nous, ne sont pas des plats accessibles pour aller casser la croûte entre collègues le midi, mais qui sont des plats de riches pour les gens, comme dira David, qui sont gavés de moula. Car ces poissons et la technique d'élaboration des sushis, c'est vraiment quelque chose de réservé aux gens les plus aisés. Le ramen, qui est arrivé chez nous depuis quelques années, lui est bien plus populaire et surtout plus accessible. Alors avant de revenir sur ses origines, qu'est-ce qu'un ramen, pour tous ceux qui ne le sauraient pas, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui n'ont pas encore découvert ça, c'est un plat qui est composé de cinq éléments. Des nouilles, du bouillon, qu'on appelle le dashi en japonais, de l'huile, un topping, alors le topping c'est la viande, les légumes ou le poisson qu'on a par-dessus, et le tare, qui est une base salée, en général c'est un dérivé de la sauce soja en fait. Donc il faut ces cinq éléments pour constituer un ramen. Alors évidemment, j'imagine maintenant que vous voulez savoir d'où il vient, et bien figurez-vous, pas du Japon, mais de la Chine. Et évidemment. Il a traversé la mer de Chine. Voilà. Comme toutes les choses. Comme beaucoup de choses. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, dans les ports de commerce japonais, on emploie beaucoup de main-d'œuvre chinoise. Et ces hommes ont apporté avec eux un plat simple, rapide et bon marché, à base de nouilles et de bouillons. Ce plat, les Japonais vont peu à peu se l'approprier, mais aussi le modifier. Le premier restaurant à ramen aurait ainsi été ouvert à Tokyo en 1910. Le Rai Rai Ken, situé dans le quartier chinois, a rapidement attiré évidemment une clientèle chinoise, mais aussi une clientèle japonaise curieuse qui a apprécié le plat. D'autres établissements dédiés au ramen sont ouverts dans la foulée, et leur popularité ne cesse de croître jusqu'à la seconde guerre mondiale où il a bien failli disparaître. Mais pourquoi à cause des pénuries alimentaires, Olivier ? En partie, bien sûr, la farine pour réaliser les pâtes est devenue presque introuvable, mais aussi à cause d'une loi qui va d'ailleurs rester en vigueur jusqu'en 1949 au Japon et qui interdit les bénéfices dans la restauration. C'est complètement incompréhensible. Le ramen va alors rentrer dans une sorte de clandestinité. On se procure la farine de contrebande et le plat est vendu sous le manteau. Figurez-vous que de nombreux restaurateurs seront dénoncés et finiront en prison. Bon, heureusement, les années 50 signent... Des pâtes avec du bouillon sous un manteau, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis surtout, finir en prison pour un ramen, c'est quand même un peu triste. C'est pas très glorieux. Les années 50 signent donc la renaissance de ce plat, désormais considéré comme un trésor national au Japon, qui est un plat de pauvres et qui devient petit à petit aussi le symbole de la gastronomie des classes moyennes, parce que deux grands chefs vont commencer à leur donner leur lettre de noblesse en travaillant minutieusement chacun des éléments qui le constituent. Le bouillon reste le cœur du plat. Chacun développe sa propre recette, qui reste d'ailleurs le plus souvent secrète. Et comme il existe des maîtres sushis, des chefs spécialisés qui ne travaillent le sushi que pendant des années, des années, des années pour obtenir ce titre, eh bien il y a aussi des chefs spécialisés dans les ramen qui apprennent durant, eux aussi, un temps très très long. Si je devais vous conseiller de regarder un film sur le sujet, il est sorti en 2018, il s'appelle La saveur des ramen. On voit un jeune chef japonais chercher à retrouver avec minutie le goût exceptionnel du bouillon de son enfance. Un très beau film. Et puis en 1958, arrive un élément très important qui va changer et je vois tout de suite David arriver avec les nouilles instantanées, celles qui permettent de faire des ramen à la maison en une poignée de secondes. Et c'est ce qui permet au plat de partir à la conquête du monde. Bah oui, il débarque aux Etats-Unis et chez nous où il fait un carton porté entre autres par le phénomène des mangas et des animés dans lesquels les héros se nourrissent presque exclusivement à base de ramen. Il existe aujourd'hui en France des dizaines de restaurants dédiés à ce qui est désormais pratiquement une religion au Japon puisque les ramen ont depuis 1994 leur musée officiel à Shin-Yokohama dans lequel se pressent chaque année des dizaines de milliers de touristes du monde entier. Mais aïeux, quelle époque ! Merci Olivier ! Olivier, on vous retrouve samedi dès 11h autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte sur Robain. Vous recevez qui cette semaine ? L'actrice et bonne vivante Alice Paul. Ah, quelle chance ! Et dans un court instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castellopez et sa batterie.